Mon père avait 500 moutons. Le loup m'en a pris 15 ans. Le loup m'en a pris 15 ans. Vous filez encore la laine, Doxy ? Oh oui, je file. Mais ce que j'aime bien, en filant, j'aime bien dire une petite chanson. J'ai l'habitude comme ça. C'est bien rare si vous m'entendez pas chanter. Mais pourquoi vous filez de la laine, alors qu'on en trouve dans les boutiques ? C'est naturel, ça. On prend ça sur les moutons. Regardez comme c'est gras. Regardez mes mains. C'est naturel. C'est même bon pour la santé, ça. C'est meilleur ? La laine grasse comme ça. Celui qui serait malade. Il y a un monsieur qui me disait, quand il avait le rhume, il fallait de s'en mettre la laine bien grasse sur l'estomac. On était guéris tout de suite. Vous êtes veuve, Doxy ? Comment ? Vous êtes veuve ? Ah oui, il y a déjà six ans. Oui. Ah, c'est comme j'avais dit, c'est depuis là que j'ai ressuscité un peu moi, parce que mon mari, il aimait pas ça. Quoi ? Ah ben, il aimait pas que je file, il aimait pas que je rie trop avec les gens, pour les pas chanter. Alors j'ai passé ma jeunesse, moi que j'aime ça. Et maintenant, voilà. J'ai des petits... J'ai des petits enfants qui sont très gentils, et leurs femmes aussi. on est tous gais, et ça va bien. Vous êtes plus heureuse maintenant ? Oh, oh ! Et point de comparaison. Joueur. Ça tout coeur, hein ? Je coupe tout. Je coupe. Tu as lève ? Ah, il en a vu. Ah ben, t'es un en a vu ? Ah ben, t'es un en a vu ? Pour mal, hein ? Oui. Pour mal, ça. Petit coup de blanc dans le rôti de porc. Dans le rôti. Tiens. Ça relève. Ah, pourquoi ? Ça relève la situation, ça. Je reprends mon... Ouh, mais elle est de l'autre côté, là-bas. Qu'est-ce que vous voulez ? La puisette, là. Ça ? Ça. Je vais mettre mon petit goutteau, puis après j'y ferme. Pas trop d'eau, hein, c'est meilleur. Le vin blanc est meilleur que l'eau, hein. Voilà, vous allez trinquer avec moi, hein, monsieur. Oh, volontiers. J'ai l'habitude d'en boire tous les matins, alors ça me manque. J'en boire pas, j'en boire pas beaucoup, hein. Oh, oh, oh. J'ai pensé la mesure pour vous, parce que vous êtes un homme, moi. Mais j'ai le verre plus gros que vous, hein. Alors vous prenez la goutte avec quoi ? La limonade. Mais c'est mon verre que je bois d'habitude, ça. Il est un peu... Un petit peu plus gros que l'autre. Voilà. Vous mélangez la limonade et la goutte. Voilà. Oui. Tous les jours, c'est ça. Pour... Pour... À la matinée. À la vôtre, monsieur. Il faudra que j'en aille chercher, hein. Je vais peut-être pas pour finir la journée. Surtout, il faut que j'en ai pour aller coucher. C'est à peu près juste. À la vôtre, Doxy. À la vôtre. À la... Vous ne pouvez pas maintenant, mais à la vôtre à tous, hein. À la vôtre. À la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. C'est bon, hein. C'est vrai que c'est bon. J'en ai pu voir. Drollement bon, hein. Ça peut ressusciter, ça. On recommence ? Oui, une autre fois. Allez, une autre fois. En retinque. En retinque. Voilà. À la vôtre, Doxy. Merci. Très bon. Alors... Bien. Madame Blanchard. Tout en... Eudoxy Blanc. Eudoxy Blanc. Alors là, Doxy Blanc. Et là, là, mon Dieu. Et voilà encore le journal. Merci. Vous êtes vraiment gâté, hein. Oh, vraiment, vraiment. On va dire qu'on vous aime beaucoup, hein. C'est vrai. Ce sera la mort du village quand vous serez loin. Oh, je vais pas mourir maintenant. Ah ben, il faut pas non plus, hein. Vous quittez souvent Cassine, le village, ici ? Pas trop, non. Je m'aime mieux chez nous, au chaud, puis les tricoter, voilà. C'est bien comme ça, hein. Avec la petite goutte. Tu vois, il en bu avec moi, lui, hein. Autant bu champagne que moi, presque. C'est plus la fille des riches marchands Qui l'arrêta tout en passant Lui dit, garçon de ville Au ramoneur de fillon Voudrais-tu bien m'y ramonner Ma cheminée du haut en bas Voudrais-tu bien m'y ramonner Ma cheminée du haut en bas Au mi...